salut tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo à faire le point franck figure toi des films qu'on a le moins aimé ou en tout cas plutôt des déceptions de cette année 2019 parce que l'année est déjà fini déjà déjà c'est passé on passe vite franck on vieillit de plus en plus le temps passe vite quand on s'amuse on a déjà un pied sous la tombe dans dents non mais nous bon bref on est très content de vous retrouver mais on va parler des films qui nous ont un petit peu déçu cette année alors vous inquiétez pas on va faire des tops de l'année il y aura probablement plusieurs vidéos à savoir que nous deux on va en parler ensemble et puis vous retrouverez aussi jules et marine qui feront qui formeront un duo pour vous présenter leur top également on n'a pas pu se réunir tous les quatre malheureusement bien tous un peu dispatchés là pour les fêtes même si ce n'est plus les fêtes au moment où la vidéo se diffuse ben du coup on tant pis non mais c'est fou cette espèce de d'espace temps qui sépare les vidéos du haut l'enregistrement et je suis perdu que peut-être que vous nous regardez mais que nous sommes déjà morts mais parle pour toi mais peut-être peut-être oui mais j'espère pas ben non plus ne dis pas des choses comme ça mais touchons du bois attend je touche la cheau de mon cas la cheau de mon cas ouais c'était une année écoute mais terrible non on peut pas dire que c'était pas terrible c'était une année jusqu'ici je partage ton point de vue on a vu beaucoup de films moi j'ai l'impression que j'ai vu moins de films que l'année dernière écoute moi aussi tu es enfin où j'ai l'impression d'avoir été plus sélectif on est véritablement c'est ça et c'est pour ça qu'on va vous parler des déceptions on va pas établir un flop parce que justement je le dis souvent ça mais j'essaie d'éviter les bouses tu vois que quand des films vraiment j'aurai n'a de plus de besson c'est pas la même chose c'est pas la même chose je vais voir un a parce que j'aime le besson et parce que parce que du coup j'avais on a fait une vidéo dessus aussi qui n'est jamais paru sur la chaîne figure toi mais si on attaqué par nos déceptions de cette année 2019 est ce qu'un film le premier film qui te viendra en tête tu sais quoi franck celui qui t'a le plus déçu ce serait quoi alors effectivement déçu c'est le mot parce que j'avais vu la bande annonce de ce film qui s'appelle le captive state a et la bande annonce était très prometteuse c'est à dire que j'ai vu l'abandon je suis qu'est ce que c'est que ce film ça a l'air très sympa j'étais très curieux de le voir et quand j'ai vu le film bas on l'a vu ensemble oui c'est vrai la team avec marine aussi marie avec nous et marie est avec nous aussi elle s'en rappelle aussi crois moi je pense que ça fera partie de ces déceptions c'était pas enfin c'était c'était pas réussi c'était pas terrible c'était pas le réalisateur de la planète des singes les origines oui donc il y avait de quoi se dire ça peut être cool non mais enfin visuellement c'est pas c'est pas moche quoi c'est c'est juste que le film n'avance pas et c'est bon oui non puis puis c'est pas puis puis c'est pas intéressant quoi c'est pas intéressant pas c'est dommage parce que john goodman on le voit trop rarement ce mec et il est vraiment il dégage quelque chose à l'image en moins c'est sûr non mais c'est vrai et le voir utilisé là dedans c'est du gâchis franchement c'est ça c'était pas c'était pas terrible non puis tout ce qui est initié n'est pas vraiment développé ça méritait vraiment un autre traitement en termes de thématiques et en termes de narration mais voilà ouais c'est vrai que c'est une exception c'est marrant je pensais pas que tu dirais ça parce que ce film là moi personnellement je n'avais aucune attente mais c'est que la bande annonce m'avait tellement piqué ma curiosité que j'avais je me suis dit il ya peut-être un truc sympa à voir et puis en fait non alors mais on parlait de on parlait de luc besson moi j'étais déçu par anna parce que parce que moi j'en avais quelques attentes que moi j'en avais pas du tout c'est du coup ça m'a conforté dans mon opinion quoi j'avais comme attente le fait de me dire c'est maintenant ou jamais pour toi luc non mais vraiment parce que parce que moi je garde toujours en amour ce mec parce qu'il m'a suffisamment fait vibrer dans le passé pour que ça reste éternellement quelqu'un qui a marqué pour moi enfin qui m'a marqué pardon et tu vois avec léon le grand bleu jeanne d'arc tout ça tout ça enfin moi le cinquième élément il a tellement compté pour moi dans mon adolescence en termes de cinéphilie que du coup je l'aimerais toujours et du coup je me suis j'aime pas sa fin de filmographie tu vois j'aime pas j'aime pas la tournure de sa carrière j'aime pas ce qu'il devient j'aime pas ce qu'il est mais 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 son cinéma m'a marqué pendant un temps et j'ai toujours eu cette lueur d'espoir de me dire il va y arriver il va reproposer du cinéma qui est de qualité malheureusement ça répond que trop rarement à mes attentes mais même jamais en fait c'est une reçu c'est de nikita en pire quoi ouais bah en fait c'est puis c'est tellement c'est tellement convenu c'est tellement n'aurait jamais existé celui-là serait peut-être tu vois aurait quelque chose c'est non puis c'est tellement cousu de fil blanc et c'est tellement c'est tellement prévisible c'est tellement pas bien joué quoi enfin je veux dire c'est pas une l'actrice toute jolie qu'elle soit son jeu et méchamment limité quoi oui oui c'est sûr c'est sûr ouais non c'est ça c'est que c'est pas intéressant c'est à dire que quoi qu'il lui arrive de toute façon tu te doutes que qu'il va pas lui arriver grand chose et puis il y avait des rebondissements tous les ça paraissait très superficiel puis c'est ses retours en arrière incessant enfin bon bref voilà oublié quoi ça c'était du non mais c'est ça tu l'as vu et puis tu l'as tu l'as direct mais on l'a pas oublié c'est pas vrai parce que tu vois je me rappelle de tout non non oui on a l'a oublié mais mais c'est pas le film qu'on a envie d'offrir à quelqu'un qu'on n'aime pas après tout n'est pas ajouté non plus dans un an mais disons que par rapport à l'investissement par rapport à l'homme qui est luke besson c'est complètement décevant et ce qui est probablement enfin ce qui est très dommageable c'est que c'est probablement son dernier long métrage quoi ça fait tellement un flop que là le mec financièrement est obligé de je sais pas je sais pas parce que maintes fois on a dit que ça devait être son précédent de mais il a toujours rebondi mais en même temps là il a vraiment rebondi en mode je tape dans ce que je sais faire et il a voulu jouer la carte sécurité quoi tu vois mais c'est même pas sécurité parce que c'est mal fait oui mais enfin c'est pas mais il n'a pas pris vraiment de risque justement on aurait dit une sous production au repas corps et c'est ça enfin pas comme c'est sa boîte mais parce que sa cible c'est pas la france clairement quand il fait un film là comme ça oui il doit relancer sa carrière c'est pas nous pauvres français qui allons sauver ses carrières sachant qu'il sait qu'on l'aime pas de toute façon on va lui chier dessus mais par contre ils veulent vendre à l'étranger et les films repas corps se vendent bien à l'étranger je sais pas que il a à l'étranger si si enfin les bas tous les films taken et tout c'est un tabac donc ça fait un tabac donc c'est un bar tu penses à notre film qui t'aurait déçu franck alors oui je pense à et qui malheureusement m'a déçu mais par sa fin ouais c'est alita parce que le film n'est pas complet c'est à dire que effectivement ça se termine sur un espèce de cliffhanger et donc du coup tu as ce truc qui te fait dire to be continue tu sais le truc qu'il y avait dans les séries sauf que tu apprends que bah il se fera peut-être pas la suite parce que le film n'a pas marché à la hauteur donc tu as aimé le film mais comme il n'y aura probablement pas de suite alors j'aurais aimé que ce soit j'aurais aimé qu'il soit fait par james cameron d'aluminant par rodriguez évidemment et que james cameron je me souviens quand j'étais allé voir avatar je me suis tiens il peut s'arrêter là pour à pour amener une suite c'est pour appeler une suite et non et en fait il il s'arrête quand il a fini de raconter son histoire et le film se suffit à lui-même et j'attendais ça sauf que sur le film il dure même pas deux heures je crois je sais pas si il est dur les deux heures deux heures et quelques mais ouais mais enfin voilà sur le ta sens sur l'immense sur sur l'oeuvre sur l'oeuvre mais disons qu'il aurait fallu faire un minimum un film de enfin en tout cas qui soit déjà annoncé en plusieurs parties et vendu comme ça comme l'avait été le seigneur des anneaux mais bon le seigneur des anneaux c'était vraiment l'oeuvre l'oeuvre ouais sauf qu'en fait si tu veux c'est je pense que il aurait fallu obtenir les financements pour l'oeuvre intégrale qui est impossible impossible justement c'était c'était tout l'enjeu du premier c'était de de le vendre au spectateur mais si ça marche c'est bon tu proposes les suites mais c'est dommage parce que moi c'est le genre de film s'il y avait des suites et de qualité j'aurais envie d'avoir le film complet c'est à dire avec le début milieu la fin je comprends bien là ça alors ça verra peut-être ça verra peut-être pas le jour c'est ça je veux dire un an plus tard qu'est ce qu'il en est est-ce qu'on sait le nombre d'entrées qu'a fait le film et tout est ce que vraiment il visiblement c'est pas il est alors rodriguez est parti sur d'autres projets alors cameron de ce que j'ai cru comprendre disait qu'il voudrait réaliser la suite c'est déjà un bon signe réaliser il voudrait que la suite se fasse c'est déjà bon signe voilà après là il est tellement voilà il suffit qu'il ya un ou deux acteurs qui qui soit plus disponible à ce moment là ou quoi ce qui fait que ça va perdre en cohérence et puis et puis ça va faire retomber le retombe et le souffler quoi et puis à mon avis le souffler est retomber c'est pour ça que j'ai été déçu par la fin d'alita si je comprends c'est je suis dit non 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 il faut pas nous faire ça il faut nous faire une vraie fin même si ça s'arrête ça clôt enfin que ça que ça que ça tient quand même ça se tient sauf que le truc c'est que tu as envie de voir la suite c'est surtout que ça s'arrête au moment où ça devient enfin ça devient intéressant non mais non c'est que oui ce que tout le film en fait j'ai pas gun j'ai pas tout lu j'ai lu que le début et en fait de ce que j'ai lu du début c'est tout le film et en fait je me suis arrêté de la lecture je l'ai arrêté à la fin de ce qui correspond à la fin du film et du coup moi j'avais envie d'en savoir plus donc j'ai été terriblement frustré quoi non puis même si visuellement tu en prends plein les mirettes et tout c'est mais non plus on te vend un espèce de méchant invisible pendant tout le film oui tu as envie de cet affrontement non plus oui oui enfin tu as envie d'une conclusion qu'elle monte sur enfin tu as envie qu'on te vende un produit fini quoi tu as envie quoi et voilà et moi j'ai quand j'ai vu alita on m'a pas vendu un produit fini et c'est pour ça que j'ai on a vendu un produit fini qui appelle une suite donc c'est pas un produit fini c'est parce que non parce que non la façon dont il est c'est ce que je veux dire c'est que le film ne peut pas se suffire à lui tout seul oui c'est forcément que je te rejoins tu fais découvrir ça à quelqu'un dans dans 10 15 ans à tes gamins tes gamins quand ils seront plus grands ils vont dire mais la suite la suite batta le bd tiens t'as le manga maintenant pour dire la suite c'est pour ça que c'est une déception je comprends bien puisqu'on est sur cameron moi je vais te proposer terminator dark fight en termes de déception j'ai un tel attachement à la saga terminator que malgré le fait que je sais qu'elle est pourrie jusqu'à la moelle jeu m'accroche à cette saga je ne peux pas ne pas aller voir terminator au cinéma parce que pareil c'est tellement emblématique comme personnage comme saga que j'ai besoin de j'ai besoin de savoir moi j'avais pas vu le président j'avais pas vu non mais non non je n'ai pas vu au cinéma je l'ai vu j'avais pas vu de genesis au cinéma parce que tu as réussi à t'épargner et ben du coup moi je suis allé voir le dark fate et ben je trouve que c'est peut-être la la suite hormis terminator 2 je suggère c'est au delà terminator 2 c'est peut-être la suite la plus regardable parce que terminator 3 j'ai trouvé ça catastrophique quand je l'avais vu au cinéma ça me faisait même de la pitié avec le coup des lunettes l'angle des toiles à l'elton john je trouve que c'est un bidon genesis bon n'en parlons pas alors s'il y avait eu un petit regain d'intérêt pour le film de mac g la renaissance c'était la renaissance sauf que ils n'ont pas poursuivi sur cette voie là donc c'est un peu dommage comme à l'état par exemple mais parce que ça pouvait ça pouvait amener sur autre chose tu vois renouveler un peu le truc et du coup bon je suis allé voir je suis allé voir le dernier mais je suis allé le voir après coup c'est à dire que j'avais j'avais entendu des échos comme quoi c'était pas si pourri que ça donc je me suis dit bon accordant lui sa chance j'y suis allé de façon complètement neutre et le film ne m'a pas déçu et j'ai trouvé ça plutôt divertissant après sur la fin l'affrontement machin bon tu as une heureux une repombe de la fin terminator 2 grosso modo presque puis c'est pas très intéressant ouais alors moi je suis un peu l'opposé de toi enfin pour le coup je ressens un peu l'inverse c'est à dire que déjà c'est ce que j'ai préféré la fin de terminator dark fait je trouvais la fin assez épique je suis putain s'ils ont réussi à envoyer du lourd au point que tu ressens vraiment de l'empathie pour pour des machines quoi notamment john zhenegger est vraiment je me suis ils lui ont trouvé une belle fin moi pour moi le point noir du film c'est l'héroïne l'actrice le casting je trouve que c'est complètement raté mais laquelle la mexicaine oui la mexicaine ou la nana augmenter dans la mexicaine augmenter j'aime beaucoup mais la mexicaine mais qui tient un rôle fut un important c'est j'ai l'impression une actrice sortie d'un casting de série ça m'intéresse vraiment pas en termes de jeu en termes de ce qu'elle dégage de charisme alors visiblement ça appelle aussi encore une suite donc oui ça va être jamais mais en plus maintenant qu'ils ont réussi à mettre une fin a choisi c'est bon il peut faire ce qu'ils veulent ça y est enfin on se fait un peu l'ifé du fardeau une fin dans terminator oui mais c'est totalement alors s'il y avait le donc le postulat comme quoi ils en auraient envoyé un deuxième en même temps que le premier qui a été envoyé pour le pour le protéger john connor dans le 2 et qu'ils en auraient envoyé un autre en parallèle puisque il n'aurait pas pu être envoyé après puisque la fin terminator 2 skynet n'existe officiellement plus quoi n'a plus raison d'exister d'ailleurs ils le disent dans celui là et donc qu'ils en aient envoyé un là et puis qui a réussi à buter john connor là cette scène là alors par contre les effets visuels de linda hamilton rajeunis c'est bluffant quoi même chose et même non furlong aussi c'était ouais mais tu vois mais c'est pareil ça aurait par contre ça aurait été james cameron qu'aurait filmé le truc mais bien sûr aurait eu plus de balle en quoi il s'en est pas trop mal tiré avec ce qu'il va entre les mains je suis d'accord mais tu vois l'actrice principale hamilton sarah connor j'ai en fait persuadé par son jeu moi enfin franchement la part emballé des masses il n'y a pas le côté tu vois autant comment on s'appelle dans halloween damini curtis j'aime les curtis autant je la trouve hyper convaincante dans son rôle à la reprise face à michael myers autant là je me dis merde t'as l'impression qu'elle qu'elle revient du fin fond de l'enfer quoi là en même temps ils vieillissent non mais oui tu vis mais il ya tu vis et à décrocher du cinéma depuis des années et tu es où tu es super bon encore quoi tu vois et elle je pour le coup je les trouvais un peu dépassé voilà ouais et j'étais en train de dire que du coup j'étais un peu à l'opposé c'est à dire que bah moi j'ai préféré l'épisode 3 l'épisode 4 jusqu'à génesis que je trouve tout pour ave mais j'ai préféré non pas parce qu'ils étaient dans la continuité évidemment ils trahissent un petit peu la saga tout ce que tu veux mais ils ont leur propre identité et le 3 à son identité malgré le fait qu'il y ait de la comédie un peu malvenue et tout ça et j'arrive vraiment à le regarder pour ce qu'il est à me dire ben je l'aime bien ce film vraiment le 3 je sais qu'il est boudé par beaucoup de monde moi je l'aime bien et du coup celui là le dark fate j'ai l'impression qu'il est le cul entre deux chaises et qu'il trouve pas sa propre identité et c'est ce qui me fait chier alors c'est un peu la mode comme ça avait été le cas avec halloween c'est que là il reprend il balaye les 3 4 5 oui tu vois pour repartir c'est le 3.2 quoi c'est bien la mode ça c'est à dire ce qui nous embarrasse oui oui la limite enfin c'est quand même signe d'un cinéma malade quoi qui va pas qui est pas assumé qui est pas réfléchi quoi qui est pas réfléchi sur le long terme qui est pas c'est un peu le problème j'ai pas d'attachement je veux dire enfin terminator il ya le 1 et le 2 pour moi et bien sûr monsieur c'est un peu comme les dents de la mer et que le premier quoi mais c'est signe d'une machine qui s'enraye et qui a besoin de tirer un trait sur ce qu'il est en train de faire la fois tourner la page je pense même que ces acteurs là tout ce qui est schwarzenegger stallone et on va revenir sur stallone tout à l'heure mais il faut qu'ils laissent ce qu'ils ont fait avant qu'ils le laissent là où c'est et qu'ils arrêtent de vouloir non mais eux ils veulent pas eux en fait ce que j'ai mais c'est qu'il faut qu'ils arrêtent parce que ça parce qu'ils disent non tu veux dire ouais enfin faut qu'il faut qu'ils disent non au projet oui mais là j'ai entendu j'ai entendu que schwarzenegger il était branché sur un last action hero 2 j'ai rien vu jusqu'à maintenant où les films les suites qui arrivent 20 30 40 ans après donne quelque chose de donne quelque chose de correct dans le sens où c'est rattaché inévitablement à la mythologie la mythologie originelle quoi enfin non mais vous à ce qu'il ya forcément des exceptions mais tu as raison dans la globalité oui il ya certainement des exceptions je pense à rambo 4 tu vois par exemple qui marchait très bien oui mais voilà pour enchaîner autre déception rambo 5 là oui s'appelle rambo las blood rambo las blood tu peux tu peux en parler effectivement c'est une déception ouais c'est pas un bon moi je suis allé voir parce que stallone quoi parce que parce que moi je vais le voir parce que rambo putain je connais moi je suis plus attaché à rocky karambo j'ai toujours été plus attaqué à rocky karambo même si celui que j'ai vu le plus ça doit être rambo 2 tu vois qui est un plaisir coupable encore trop bien rambo de meron je fais une petite parenthèse j'ai jamais compris pourquoi tout le monde part de rambo 2 comme si c'est un mauvais film parce que tu vois même toi tu t'en parles en disant plaisir coupable parce qu'il est acté que rambo est un mauvais film et rambo c'est pas du tout un mauvais film rambo 2 c'est celui qui a c'est le film qui a établi l'image de rambo gros bourrin oui d'accord mais c'est pas ça qui fait que quand un long métrage est mauvais non 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 puis le personnage est un peu cliché ou un peu tout ce que tu veux mais le film est super bon bref on va pas de deux et donc rambo 55 donc las blood anecdotique quoi enfin c'est inintéressant c'est pas ça n'apporte rien aux personnages à la mission alors il y en a qui disent que quand alors on fait du full spoil là oui on peut si vous n'avez pas vu rambo que vous voulez le voir on agitent des mains on va essayer de penser voilà on va essayer de penser à la spoil quand la fille elle meurt oui certains ont dit que justement c'était la façon de stallone de parler de la mort de son fils dont il a où il a jamais exprimé parce que en fait la filmo de stallone est plus ou moins le reflet de sa vie en parallèle quoi et donc ça serait le un peu son retour sur sur comment il a géré la mort de son fils c'est pas assez intime c'est non puis ça c'est trop léger ouais ça marche pas émotionnellement parlant ça marche pas à moi j'ai trouvé que ça marchait émotionnellement alors moi ça m'a pas touché et puis là la fin là dans les dans ses souterrains là qui il a dû se faire chier à creuser ça pendant pendant tout le temps où il a vécu dans ce dans ce ranch tu vois pas grand chose c'est pas très bien filmé très mal monté ah oui 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 puis je veux dire c'est que il y avait des accès de violence qu'il y avait dans john rambo qui était graphique mais qui avait du fin qui avait une certaine esthétique que là tu vois pas grand chose c'est pas intéressant non mais c'est un film qui est très mal mis en scène non mais pour moi c'est ça je suis pas d'ailleurs fin je te rejoins pas sur le fait que c'est pas intéressant ça aurait pu être intéressant si ça avait été bien filmé parce qu'en réalité le propos du film la violence dans ce non-métrage à un vrai sens c'est à dire que vraiment rambo là son personnage est tellement épuisé et éreinté il est tellement il a subi tellement de chocs psychologiques qu'il exprime la violence dans son relation d'apogée bien sûr et du coup c'est vraiment très intéressant de retranscrire physiquement la violence intérieure oui non mais je suis d'accord mais ça bon c'était aussi l'objet du rambo précédent oui mais là plus que jamais c'est à dire que véritablement tu sais quand il vient percer vient venir chercher le coeur de l'autre parce que justement lui son coeur est ébroyé tu te enfin l'imagerie est très 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 forte pour le coup il ya un vrai un vrai parallèle avec ça par contre justement la phase de fin là où il est poussé dans les tunnels c'est c'est nul c'est à l'impression qu'il te le balance comme ça en cinq minutes en mode tiens vas-y c'est filmé complètement large c'est vraiment très mal monté je trouve mais surtout j'avais l'impression pendant trois quarts d'heure de voir par une petite série b quoi c'est à dire que le film a été vraiment fait avec très peu de budget et par un mec qui sait pas forcément tenir une caméra c'est ce qui me fait chier à lise le truc moi enfin c'est bon moi c'était enfin on a mérité un autre traitement quoi bah ça méritait que il fallait s'arrêter au précédent quoi je sais pas le mériter une meilleure fin ou alors ne pas ou ne pas l'avoir mais il méritait autre chose là tu dis pourquoi est-ce que est-ce qu'ils étaient vraiment obligés de le faire stallone a souvent refusé ce rôle mais parce qu'il avait dit que le coeur disait oui mais que le corps disait non oui mais alors pourquoi avoir accepté ce rôle là parce que justement à la base et il avait un peu spoiler justement parce qu'il devait tuer le personnage d'aujourd'hui et stallone avait dit c'est la dernière fois parce que le personnage meurt ouais sauf que maintenant dans les interviews quand tu lui demandes est ce que c'est la dernière fois ou quoi il dit bon vous savez je l'ai tellement dit c'était la dernière fois que maintenant il a retenu un peu de ses enfants parfois c'était enfin une déception c'est que c'était ouais non si moi c'est une vraie déception parce que justement j'attends toujours un rambo ou un rocky comme un film pareil du prolongement moi moi sauf que maintenant vu l'âge des acteurs principaux je l'attends plus il faut laisser ça faut faut innover faut proposer quelque chose de nouveau maintenant en fonction de leur âge justement en fonction de se renouveler un peu parce que le problème c'est que ça va ça vire vite ça peut très vite virer dans le ridicule je suis d'accord avec toi mais quand tu regardes crit 2 par exemple ça vire pas au ridicule écrit 2 j'ai pas aimé moi à merde j'ai bien aimé le premier mais le deux j'ai trouvé si le seul truc que j'ai trouvé intéressant c'était la relation drago avec son fils oui mais tout le reste j'ai trouvé ça au frais ce qui est ce qui est le moins expliqué d'ailleurs enfin c'est ce qu'il m'a exploité mais oui c'est malheureusement pour exploiter mais il y en a des exceptions il y a oui on a toujours des exceptions ouais on va pas s'éterniser sur nom au 5 qui malheureusement ternille un peu gâche un petit peu la saga même si le 3 l'avait déjà fait ouais le 3 l'avait bien massacré aussi mais j'avais réussi à l'oublier moi tu vois le 3 le prends comme un anard et j'aimais j'aime bien le revoir tu vois et sinon autre déception si il ya le dernier âge à crawl crawl on n'a jamais parlé sur la chaîne ça tombe bien ouais c'était enfin effectivement c'est une grosse déception c'est pas c'était pas nul mais c'était pas sensationnel quoi enfin c'était j'ai pas c'était pas pour moi j'étais pas en goût j'étais pas en état d'angoisse même si le début promettait une certaine forme de caractère anxiogène tu vois dans la cave de la maison et tout inondé tout ça sauf que c'est un peu longuet je trouvais enfin c'était là si le seul passage que j'ai bien aimé c'était justement les dans la station de service là avec ceux qui braquaient les trucs dans la station de service la piquie c'est pas un fin de spoil pour c'était pourquoi jette les mains c'était pourquoi on est en train de parler de crawl depuis cinq minutes voilà moi enfin moi moi c'est un film que je trouve plutôt bon crawl figure toi bas visuellement parlant il ça va pas que visuellement parlant mais je vais je vais t'expliquer ma déception c'est dans le sens où a ja c'est quelqu'un qui me tient vraiment à coeur beaucoup un réalisteur français que j'adore et il a une bonne filmographie et justement ce film là fait partie des films mineurs de sa filmographie et ce qui me fait encore plus chier c'est que quand a ja a décidé de faire ce film il avait la prétention de faire un film qui soit à l'image des dents de la mer pour les requins c'est à dire il voulait faire le film de roquins de crocodile pardon ultime ultime et c'est complètement raté à ce moment là alors il ya le truc quand même alléchant c'est que c'est produit par sam rémy donc et on retrouve d'ailleurs des trucs de sam rémy donc je sais pas si sam rémy a pris la caméra à un moment donné ou quoi c'est juste que ouais c'est pas c'est effectivement c'est c'est bien mis en image c'est plutôt bien réalisé c'est plutôt bien interprété de ce que je me suis après c'est pas lourd en termes de thématique c'est pas lourd c'est ça puis puis ça fait enfin c'est jamais ouais c'est jamais assez anxiogène entre guillemets jamais c'est subtil jamais c'est tout dans le pas mal mais pas au niveau de ce que ça pourrait être alors justement ce qui m'énerve moi c'est qu'il a pas il avait l'ambition de faire que je trouve qu'il n'y est pas parvenu pour le coup disons qu'il n'en reste pas grand chose à l'issue mais non c'est ça et lui j'ai lu des interviews de lui par rapport à ce film là où il disait justement je veux une chose c'est que mon film ne tombe pas dans l'oublie comme il est x série z ou série b de crocodile qui existe à ce jour raté alexandre rajah je suis désolé c'est raté parce que ton film aussitôt vu alors je vais pas dire c'était oublié parce que c'est pas vrai je m'en rappelle quasiment de tout moi non je me rappelle pas je l'ai vu une fois je m'en rappelle moi je mais non j'ai bien aimé mais ça me fait chier parce que parce que je m'attendais à autre chose je m'attendais à mieux en fait moi j'attends son cobra surtout ouais 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 ce qui viendra ou pas après le crocodile le cobra quoi ouais voilà c'est ça nous restons dans la thématique animalière déception déception d'autant plus grande que le film précédent nous avait bien hypé c'est la glace voilà où split avait su pour moi raviver l'intérêt pour le pour le réalisateur et glace quelle catastrophe quoi enfin quelle catastrophe c'est surtout le manque de moyens tellement visible et là aussi tellement ce pétard mouillé une ambition plus importante que mais c'est ça c'est vraiment les yeux plus gros que le ventre c'est à dire que on te on te revend un affrontement machin et puis c'est reste tout bidon toi mais alors il a il n'a pas été aidé parce que tu as une heure de une heure de rush sur le montage non puis cette histoire de 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 centre psychiatrique où on essaie de démonter tout ce qu'on a essayé de te faire avaler dans un cas sable que les super héros sont parmi nous qu'en fait on essaie de te faire croire que non en fait ils existent pas ça existe pas machin tout ça pour au final revenir sur ton truc et dire que finalement ça existe le côté réseau social la machin je diffuse la vidéo je trouve ça tout moisi tout bidon et tout avec cette espèce de secte ce groupe la sortie d'un point c'est une position on s'est amené et puis puis c'est triste en fait c'est j'ai trouvé ça triste j'ai trouvé ça pathétique par rapport aux par rapport aux matériaux de base même split qui reste pour moi un film assez enfin c'est pas excellent mais c'est moyen mais la fin avait quand même réhaussé le tout en l'inscrivant dans la dans l'univers dans le un breakable verse l'univers d'un cassable et c'est ça qui était inattendu et j'ai trouvé ça en fait split fait une promesse qui n'est pas tenu dans glace quoi voyez c'est pas faux c'est c'est ça et du coup c'est pour moi glace c'est enfin le presque le film de la honte quoi c'est à dire que j'irai pas jusque là mais moi je l'enfin je sais qu'il fera pas partie de ma filmo et du coup enfin de ma dvd tech et du coup split que je trouvais plutôt pas mal je ne l'aurai pas parce que split appelle glace et du coup j'aime pas glace donc split je préfère garder un cassable tu vois c'est en fait c'est pareil c'est encore une suite qui arrive trop tard trop tard et avec tellement pas de tellement pas les moyens qu'il avait à le problème c'est le problème le problème c'est qu'il traite la suite comme si c'était pas une suite le problème c'est que comme tu dis vu que ça arrive tard il il le fait pour raccorder les wagons c'est à dire que ceux qui n'ont pas vu un cassable ou cette espèce de non mais c'est puis cette espèce de truc où en fait les parents de doré macavoy était dans le train qu'il a fait déraillé c'est comme par hasard tout c'est un bric mais tu dis mais c'est il a voulu raccorder ça c'est trop raccordé et puis ça sert à rien en plus faut concrètement ça sert à rien raccorder ça pour faire un espèce de twist parce que les gens l'attendent à ce niveau là ouais mais là c'était tout foireux mais je partage à moitié ta déception parce que pour le coup je suis déçu aussi même si je trouve qu'il ya des qualités dans le long métrage mais mais c'est vrai que enfin moi ce qui me fait chier le plus c'est le fait de pas l'avoir pris comme le troisième épisode de la trilogie je y reviens sans cesse dans le passé il brasse des trucs qu'on a déjà vu dans un cassable et dans split et ça m'énerve parce que tu proposes un troisième la propose un troisième et qui se tiennent en lui-même et et surtout par contre je regarde j'espère qu'un jour on verra un directeur ce qu'est vraiment j'y tiens toujours à ça mais probablement jamais mais mais qui sait non et puis en plus il n'a pas pour il n'a pas pour habitude de proposer sans pas du tout donc mais là comme il était déçu et qu'il l'avait évoqué tu sais avant de publier son long métrage je comprends pas je comprends pas l'idée c'était déçu tu balance ton film quand même parce que tu as des producteurs qui te pousse mec mais dis toi même pour star wars 9 abrahams a eu une date imposée qui lui a raccourci de quatre mois le montage non mais tu te rends compte ce qui fait que la monteuse sa monteuse a été obligé de faire le montage sur le tournage enfin est-ce que tu seras un truc même lui avait dit mais c'est un truc qui ne se fait pas eh ben il a été obligé contraint de faire ça pour star wars 9 tu imagines un peu le délire c'est vraiment tu es dans une industrie qui perd vraiment complètement toute notion de de faisabilité quoi tu vois c'est le pognon pour le pognon et et peu importe ce qu'elle réalisateur le fait il sera contraint et soumis je comprends qu'il se barre sur netflix à force vraiment moi je trouve ça très malheureux mais quand tu quand tu vois ce genre de choses tu dis les gens après pourrisse le montage pourrisse star wars 9 en disant ouais mais là il était l'incohéence à l'incorence mais si vous saviez donc comment ça a été filmé enfin tu peux pas le regarder la même façon qu'à quelqu'un qui a eu du temps pour le faire quand même malheureux que disney qui rachète lucasfilm propose propose un truc à la va vite parce qu'à la cause du calendrier mais ouais mais c'est bien pour te dire que ceux qui sont à la tête de ce genre d'industrie ils ont dit qu'ils levaient le pied d'ailleurs sur star wars heureusement il était temps mais ils ont dû le faire il ya trois ans derrière voyez bienvenue à marouane qui m'a déçu de voilà c'est vrai que c'était enfin c'est deux amis kiss c'était visuellement impressionnant tous les passages avec les poupées et tout c'était c'était plutôt chouette mais c'est c'est qu'il c'est vrai que émotionnellement parlant moi j'ai pas été j'étais pas impliqué du tout quoi pareil était même un poil mais après bon zemeckis le problème c'est que son film d'avant la de walk way the walk que j'ai pas accroché du tout je me suis ennuyé donc du coup puis même moi je trouve que c'est son film son film avec brad pitt et marion quotidien j'adore et c'est pareil ça m'a pas kiffé vibrer devant deux derniers amis kiss devant lequel j'ai vibré ça devait être flight non 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 c'était sympa mais ça devait trop j'habite quoi effectivement ça remonte comme c'est avant ou après c'est après c'est après la force et le monde oui si seul au monde ouais ouais parce qu'il a fait quoi après pour l'express et puis dans le bio wolf mais pareil qui a été massacré au montage et qui je crois qu'il existe enfin bref ouais donc bienvenue à marouen ouais c'est c'est dommage parce que le le concept était était vraiment intéressant après c'est un c'est un biopic parce que l'histoire du mais le mec existe normalement et tout c'est vrai que techniquement visuellement c'est irréprochable mais ça m'a pas touché au coeur non non plus ouais 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 on a vu la dent toi oui j'ai vu la dame ouais tu as vu la dame au tient moi je n'ai pas vu alors j'en attendais pas grand chose donc je difficile de le mettre dans la déception mais je vais quand même le mettre parce qu'effectivement c'est tout naze et si petite déception parce que moi j'aime bien gaire et chez donc à ce niveau là je me demande ce qu'il est venu foutre là dedans je comprends toujours pas dans ma gueule et j'aime bien ses deux premiers films après le reste non mais il y en a qui même qui n'aime rien du tout même c'est vraiment atypique gay richie faut aimer c'est attention mais par contre moi j'aime j'aime vraiment tout ce qu'il a proposé au long de sa carrière avec une ou deux exceptions mais là il n'y a pas de gay richie du tout dans ce film et du coup c'est je comprends pas quoi et puis non il n'y a pas grand chose à sauver alors le casting est magnifique jaffar écoute ils ont pris un mec de 1m40 pour faire jaffar c'est complètement réussi quoi tu vois non enfin bon bref je rentre dans les critiques faciles mais c'était hormis will smith qui se bat comme il peut pour pour sauver un petit peu le l'immeuble et heureusement qu'il ya parce que tu vois c'est ce qui était le plus critiqué avant l'apparition du long métrage et au final heureusement qu'il était là aussi c'est ce qui est le plus réussi bon je n'ai pas d'avis je ne prononcerai pas d'avis sur endgame qui voilà parce que voilà j'ai une déception mais je vais conclure là dessus moi ouais endgame ouais voilà c'est ça déception parce que j'avais réussi à me hyper grâce à une fille d'infinity war ouais moi j'étais que et que j'y ai cru en fait moi je me suis tiens marvel est en train de prendre une pente qui peut m'intéresser et au final c'est que je suis tombé de haut moi j'avais pas vu ce qu'il ya captain marvel qui est sorti cette année aussi je crois et que je n'ai pas vu et puis il ya shazam aussi qui part j'ai vu marvel shazam c'est pas que bon c'est que c'est juste complètement dispensable oui oui donc bon voilà ça ouais la catégorie c'est un peu moi je n'ai pas vu et puis de façon maintenant marvel j'arrête quoi moi c'est dire c'est je suis pas allé voir le dernier spider-man tu vois par exemple non pas vu non plus mais j'avais pas vu le deuxième ant-man non plus le captain marvel non plus donc tu vois j'ai ça y est on a décroché moi j'ai commencé on est vieux franque c'est non je pense qu'on aime les bonnes choses c'est tout et enfin bon bref on va pas parce qu'on va avoir un tas de commentaire et on va arrêter là où les déceptions oui on se reverra très bientôt du coup pour vous parler de des films qu'on a préféré en cette année 2019 on parlera aussi dans une autre vidéo de nos attentes pour les films de 2020 parce qu'il ya deux trois annonces là qui font vibrer le monde du cinéma on a des films qu'on a hâte d'aller découvrir en deux trois dont je m'entends de compter une voilà tu penses à quoi ça un peu de suspense merci à tous de nous avoir suivi n'hésitez pas à laisser vos déceptions en commentaire dans cette vidéo n'hésitez pas à faire un top 10 un flop 10 plutôt de vos déceptions et comme ça on les partage ensemble on peut pleurer tous ensemble et et puis se dire que demain sera meilleur ou pas salut bonne soirée pas s'il regarde le soir c'est quoi c'est quoi